Les habitants de Chabournay ne sont pas des amiches. Du moins, ils ne l'ont pas choisi. Comme une majorité de Français, ils ont chaque jour besoin d'Internet. Seulement ici, le très bas débit les contraint à s'adapter. Je suis infirmière libérale et auparavant je télétransmettais avec mon ordinateur de chez moi. Donc ça pouvait me prendre pratiquement une heure, une heure et demie. Ça dépend de la grosseur du fichier en fait. Mais maintenant, je le fais sur mon lieu de travail à Buxerolles. Depuis plusieurs mois, des travaux d'aménagement ont débuté pour installer la fibre optique à Neuville, ainsi que dans dix communes des alentours. Un chantier attendu depuis longtemps par les habitants, mais surtout par les entreprises, lourdement handicapées par ce manque de réseau. Maintenant, le siège chaussée à les bases à Paris. Tout ce qui est informatique est géré là-bas sur place. Donc la connexion est beaucoup plus difficile. Avant, on travaillait en interne ici. Malgré la petite vitesse, ça ne nous gênait pas. Aujourd'hui, ça devient une gêne quand même. Outre l'accès à Internet, la téléphonie mobile pose problème. Deux technologies totalement différentes. La première gérée par le département, la seconde par l'État. Le conseil départemental de la Vienne négocie chaque année pour que de nouveaux pylônes soient installés. C'est aussi les services du SDIS qui ont vraiment besoin de ces technologies. La téléphonie mobile, Internet dans la mobilité pour transmettre des données au CHU par exemple. Le 30 septembre prochain, le département doit signer un accord avec l'opérateur Orange afin d'installer la fibre optique sur tout le territoire de la Vienne d'ici 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada